Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment utiliser Viralunch pour rechercher un produit en fonction des catégories de produits ou en fonction des mots-clés. Viralunch c'est très utile, comme vous pouvez le voir c'est une interface qui est très simple d'utilisation, qui ne coûte pas trop trop cher et qui apporte vraiment une valeur ajoutée lorsque vous recherchez des produits ou lorsque vous êtes en veille sur certains produits. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va sélectionner une catégorie ou une ou deux pour pouvoir essayer de trouver un produit qui va potentiellement répondre à mes critères à moi. Donc là, par défaut, je sélectionne Kitchen & Dining and Home & Kitchen. Vous allez pouvoir également sélectionner la marketplace qui vous semble la plus pertinente, dans mon cas c'est les Etats-Unis. Ensuite, vous allez indiquer à Viralunch le revenu mensuel que vous souhaitez avoir, donc là entre 7500 et on va dire entre 20000. Le nombre de commentaires, pas plus de 39. Pourquoi 39 ? Parce que ça montre que c'est un seuil qui peut potentiellement être assez simple à atteindre et l'idée c'est d'arriver sur une catégorie de produits qui n'est pas forcément trop concurrentielle. Concernant les prix, on va mettre entre 15 et 49 dollars. On va lancer la recherche et donc là, vous pouvez voir les résultats. Donc là, on peut voir qu'il y a un produit qui semble être intéressant, mais c'est une marque très connue. Donc, par défaut, je reste éloigné de ce type de produit-là. Ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a des coupes à champagne. Donc là, ça c'est intéressant, puisque ça peut potentiellement être sourçable en Chine ou dans un pays en Asie. Donc, je vais quand même regarder ce produit. Ensuite, on va aller regarder un autre exemple. Par exemple, on va prendre ce produit. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Viralong, je vous classe les produits en fonction du BSR, en fonction des ventes mensuelles, en fonction du nombre de ventes par mois, du prix, des commentaires et du nombre de vendeurs. Sachant que plus il y a de vendeurs, moins il y a de chances quand même d'avoir... d'avoir des chances d'avoir du succès, tout simplement. Si on regarde le premier produit, qui était celui-ci, donc les flûtes en plastique pour boire le champagne, donc on peut voir que le listing est quand même assez bien fait, même si on pourrait voir quelques axes d'amélioration. On pourrait tout à fait imaginer ajouter quelques informations supplémentaires sur le listing, on peut voir que le produit, il est quand même noté 3,5 sur 5, donc il y a, je pense, une place pour améliorer ce produit. Si maintenant on regarde sur Jungle Scout, on peut voir effectivement qu'il y a un revenu quand même important, donc on est quasiment à 30 000 dollars de revenus, 1.479 ventes, c'est ça. Donc ça pourrait potentiellement être un produit qui pourrait être sourçable sur Alibaba ou DHgate. Si on regarde maintenant ce produit, on va faire la même démarche, donc là on peut voir qu'il y a 6 photos, pardon, 7 photos. C'est assez complet, par contre on peut voir qu'il y a un manque ici sur la description du produit, et pareil, en termes de notes, on est à 3,3 sur 5, donc ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir une place pour vendre sur cette catégorie de produit. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer là, c'est vraiment la première méthode pour trouver un produit, même si Jungle Scout a un produit similaire. Je n'ai pas forcément de préférence entre l'outil Jungle Scout ou l'outil Vera Lunch, puisque à ce stade-là, c'est vraiment plus ou moins la même chose. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous encourage d'utiliser la recherche par mots-clés. La recherche par mots-clés, c'est très intéressant, puisque ça va vous permettre de vous donner des idées de mots-clés pour pouvoir entrer dans une catégorie. Donc là, si on fait la même recherche, vous allez voir par exemple que Walkie Chalk, je n'ai aucune idée de ce que c'est, très honnêtement. Et donc là, on peut voir que ce sont des crayons de couleurs, j'ai l'impression. Personnellement, ce n'est pas forcément un produit qui m'intéresse, donc on va aller voir sur un autre. Regardez, par exemple, on va reprendre ce mot-clé-là. Donc là, je pense que c'est le mot-clé qui permet de vendre le produit ici. Ce sont les flûtes à champagne. Donc si on prend le mot-clé recyclable champagne plastic cup, on va lancer l'extension Jungle Scout. Et on va voir un petit peu les résultats par rapport à ce mot-clé. Donc là, vous pouvez voir que c'est une catégorie de produits qui est vraiment très intéressante. Comme vous pouvez voir ici le nombre de commentaires, effectivement, il y a un leader sur le marché. Mais ensuite, il y a quand même plusieurs marques qui sont présentes ici. Et vous pouvez voir que les revenus sont quand même suffisamment importants. Le prix de vente du produit en moyenne est de 24 dollars. Il y a quasiment 1000 ventes en moyenne. Et en moyenne, c'est 94 reviews. Sachant que les statistiques sont un petit peu faussées puisqu'il y a deux vendeurs qui génèrent, en termes de commentaires, beaucoup plus que la moyenne. Mais si on enlève ces deux-là, vous voyez que ça tourne autour, je dirais, entre 20 et 25 commentaires en moyenne sur les 20 premiers ou les 15 premiers résultats. Donc voilà pour ces deux méthodes pour rechercher un produit. J'espère que ça va vous donner des armes supplémentaires pour aller de l'avant et vous insérer sur un nouveau marché. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.